Allô les planteurs! Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des tétraniques. Donc, je vous avais parlé de la capsule d'avant des tripes. Donc, les tétraniques, c'est pas mal plus facile à se débarrasser que les tripes. Donc, c'est pas mal moins satin, comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant. Donc, les tétraniques, c'est des petites araignées qu'on va retrouver, dans le fond, entre les feuilles de nos plantes. C'est vraiment facile à traiter. C'est pas trop inquiétant qu'on en voit une. Moi, ce que j'ai toujours fait, personnellement, quand j'en ai vu. Donc, premièrement, j'ai dépoté ma plante. Je l'ai complètement dépotée et j'ai complètement enlevé toute la terre qu'il y avait au niveau des racines. Donc, j'ai passé à l'eau, là, j'ai complètement mis à nu les racines en dessous de l'eau. Puis, j'ai passé chaque feuille, mais je dis bien chaque feuille, au grand jet d'eau. L'eau peut pas non plus être trop froide, ni non plus trop chaude. Donc, on va prendre une eau tiède, un petit peu plus froide que chaude, pour pas non plus donner un choc à la plante. Donc, on va la passer sous l'eau. Chaque feuille, on vient frotter sous l'eau, puis on vient frotter aussi les racines. On va changer la terre. On va changer aussi le pot. Moi, j'ai toujours changé le pot avec trous, bien sûr, dans le fond, pour bien nettoyer, pour être sûre qu'il reste pas de tétranique. Le cache-pot aussi, je vous conseille de le rincer et de le passer au petit savon, pour être certaine qu'il y en a plus. Les tétraniques, ça se déplace pas super facilement, comme les tripes, là. Les tripes adultes, je vous avais parlé, qu'il y avait des ailes. Donc, c'est vraiment Satan, là, comme je vous disais. Mais les tétraniques, eux autres, ils se déplacent plus difficilement, là, d'une plante à un autre. Pour les reconnaître, donc, les tétraniques, ils vont faire plein de petites toiles, mais des petites toiles super fines, là, entre les feuilles. Ça sera pas vraiment comme des toiles d'araignées, là. Ça va vraiment être comme de la soie. Ça va être des petits fils, là, vraiment petits, puis il va y en avoir plusieurs, là, à la fois, souvent, qu'on va voir. Ce qu'ils vont faire à la plante, tu sais, qu'ils vont venir picosser la feuille aussi, mais ils vont faire jaunir complètement une feuille. Donc, souvent, on va penser que la plante, on l'a trop arrosée, ou elle a eu un choc, ou... Mais regardez avant tout, si une feuille jaunit complètement, c'est que peut-être qu'il y a présence de tétranique. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, je vous donne un exemple, sur un pothos néon. J'avais eu des tétraniques, puis je l'avais, dans le fond, passé à l'eau, tout ça. Puis, je me demandais, au début, pourquoi chaque feuille, une après l'autre, devenait complètement jaune, puis tombait. Bien, c'est parce qu'il y avait présence de tétranique. Donc, souvent, on va les reconnaître, dans le fond, sur les feuilles aussi, on peut les voir, on peut les observer. Ça se déplace pas mal plus vite que les tripes. C'est petit, c'est blanc, jaune aussi, souvent. Il va en avoir des rouges, mais par contre, il peut y avoir des acariens rouges aussi. Donc, il ne faut pas trop les mélanger, parce que les acariens, ce n'est pas un indésirable en tant que tel. C'est un petit insecte qui chille sur vos plantes. Donc, il ne faut pas trop les mélanger. Je sais que parfois, des fois, au début, ça peut être difficile à savoir, est-ce que c'est un trip, est-ce que c'est une tétranique, est-ce que c'est un acarien? Pendant ce temps-là, posez la question sur le groupe, puis on va vous aider. Mais, en gros, si je peux vous donner un bon indice, si vous n'êtes pas certaine si c'est un tétranique ou un trip, sincèrement, posez vos questions ou rincez votre plante, dépotez-la, allez voir, traitez-la pour être certaine qu'il n'y ait pas présence d'indésirable dans vos plantes. Les tétraniques, comme je vous le disais, se déplacent plus rapidement sur vos feuilles que les tripes. Les tripes, je vous le dis, c'est lent, c'est très lent. Mais les tétraniques, si vous voyez avec la loupe, vous allez voir, ça a huit pattes comme une araignée, dans le fond. Donc, prenez une petite loupe, moi j'en ai une à la maison, puis j'observe vraiment si je ne vois pas d'indésirable. Si j'en spot une, je prends ma loupe et j'observe voir si elle a huit pattes, comme une patte qu'elle a, parce qu'il y a une trip, c'est vraiment fait sur le long, vous allez voir, c'est vraiment différent qu'une tétranique. Donc, les tétraniques, comme je vous le dis, vous pouvez avoir plusieurs sortes, vous pouvez avoir les rouges, vous pouvez avoir les blancs jaunes. Souvent, moi j'ai vu régulièrement les tétraniques à deux points, il va avoir le corps blanc jaune, puis sur chaque côté de son abdomen, il va avoir deux points noirs. Ça, c'est les tétraniques à deux points, qui sont souvent vus dans nos plantes au Québec. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour les tétraniques. Si vous voulez être sûr, dans le fond, de ne plus en avoir, quand vous traitez votre plante, comme je vous disais, on rince et tout ça, on remporte, on met de la nouvelle terre. On peut prendre aussi du savon noir, qui est souvent conseillé. C'est naturel, ça ne blesse pas la plante. Moi, j'utilise ça à la maison, du savon noir. Ça peut se vendre aussi dans les quincairies, ça se vend dans les serres. Demandez à vos serres près de chez vous le savon noir. Attendez que votre plante assèche, après l'eau, puis on vaporise de savon noir la plante partout sur les feuilles, puis vous allez voir, c'est magique. Donc, voilà pour l'été de tétranique. Si vous avez des questions, demandez-les en commentaire, je vais vous répondre. Je vais vous laisser aussi des photos, comme je vous ai laissé avec les tripes. Merci!